bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se parler d'une fonctionnalité qui va arriver dans la prochaine version de flutter mais avant ça n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne comme ça vous aurez plein de contenus de ce type là parce que je vous propose maintenant c'est qu'on regarde justement quelle est cette nouveauté et en l'occurrence c'est une pull request qui a été mergée il ya 14 jours et c'est les modes de performance de dart alors avant ça deux petites choses à savoir vu qu'à 14 jours on pourrait se dire maintien c'est disponible en bêta mais en réalité si on regarde au moment où est tourné cette vidéo vous voyez que la dernière version bêta était à la fin août et en l'occurrence on est le 14 septembre donc ça veut dire que c'est pas disponible en bêta il faut donc bien être sur le canal master est aussi attention le mode de performance de dart ce n'est absolument pas les modes de build de dart c'est deux choses très différentes sachant que les modes de build c'est ce qui permet de dire je suis en release je suis en profile là l'idée c'est que ça va être totalement différent donc je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir c'est que vous avez accès à un site ici dans lequel vous allez retrouver les api mais en version master donc voilà il faut préfixer votre le site par master et en l'occurrence et bien du coup on voit le fameux dart performance mode et qui est une énumération et je vais vous expliquer les différentes la première c'est le mode balance qui est tout simplement le mode actuel qui consiste à dire bah tiens la vm débrouille toi tu gères très bien les choses comme comme il faut ensuite les trois autres modes c'est le mode latence le mode throughput et le mode memory donc la latence c'est latence throughput c'est débit en anglais et memory mémoire donc on commence par latency qui lui va être optimisé pour avoir la latence la plus faible possible et donc l'idée c'est que ça va se faire aux dépens du débit et de la mémoire et pour ça comment est-ce que ça va fonctionner c'est tout simplement les différentes tâches à faire vont être découpées en tout petit mais là dessus ça va avoir deux inconvénients vu qu'on va découper énormément mais potentiellement ça veut dire que les tâches vont s'accumuler d'où le fait d'avoir de l'overhead sinon on peut aussi se dire que ça va les décaler à plus tard auquel cas ça va avoir un impact sur la mémoire parce qu'il va falloir sauvegarder de manière temporaire les tâches à faire donc ça c'est le mode latency sachant qu'il est bien indiqué ici qu'on doit rester dans ce mode mais de manière très très temporaire ensuite il ya le mode débit qui contrairement à l'autre va consister à faire des batch le plus large possible donc le plus long possible alors qu'auparavant c'était le plus court et enfin il ya le mode mémoire qui est donc utilisé lorsqu'on est en mode faible mémoire auquel cas ça va essayer d'exécuter les tâches le plus fréquemment possible donc si je résume balance c'est le cas dans lequel vous êtes aujourd'hui normalement latency ça va faire des petites tâches throughput des grandes et memory essayez de le faire le plus fréquemment possible du coup on va voir en termes d'implémentation dans flutter comment est-ce que c'est utilisé et pour ça il ya une deuxième pour le request qui est passé il y a 7 jours au moment où je passe cette vidéo et dans quel exemple c'est utilisé tout simplement quand on utilise les api route donc c'est à dire quand on va faire des changements d'écran et en l'occurrence ce qui a été implémenté juste ici c'est qui bascule en mode latency quand on ouvre un nouvel écran c'est à dire essayer d'avoir le maximum de performance pour justement quand on a un nouvel écran il ya énormément de choses à faire donc c'est temporairement essaye de faire le maximum comme ça la transition va se faire de la meilleure des manières et une fois que cette transition est faite tout simplement il va revenir au mode précédent donc ça c'est pour le moment la seule implémentation qui est faite côté flutter ce que je vous propose c'est qu'on regarde qu'est ce qui est fait côté dart donc là ici on était jusqu'à présent dans le github flutter si on regarde maintenant dans le github dart donc vous voyez il ya l'énumération qui est finalement exactement la même chose et ce code il fait référence à l'issue que vous voyez ici et pourquoi est ce que ça a été mis en place et là vous avez un très bon exemple c'est se dire bien peut-être que au lancement de l'application flutter il faut privilégier l'allocation mémoire tout simplement parce que quand on lance flutter mais il ya énormément d'objets à créer un peu dans tous les sens donc c'est pour ça que ce mode a été créé donc ça vous voyez ça date de très très vieux parce que l'issue date donc d'octobre 2021 et finalement ce n'est que à la fin juillet que le code a été implémenté côté dart et donc côté flutter c'est ce qui a été fait quelques jours uniquement comme je vous ai dit c'est dispo sur master et on va voir justement comment est ce que ça fonctionne pour ça je vous propose d'ouvrir un projet si on regarde côté flutter c'est implémenté dans ce qu'on appelle les scheduler binding pourquoi est ce que c'est fait à ce niveau là et c'est pas nous directement qui pourront l'appeler dans notre code tout simplement parce que l'équipe flutter préfère avoir des sortes de vrappeurs et en l'occurrence bien ici le scheduler binding c'est un de ces rappeurs et donc là vous avez une méthode qui va s'appeler request performance mode dans lequel on va pouvoir justement changer le mode alors la petite implémentation qui fait ici vous voyez ça peut retourner un nul tout simplement parce que si vous appelez plusieurs fois cette méthode et que le mode précédent n'a pas encore été pris en compte et bien il va vous renvoyer un objet nul en vous disant j'ai déjà pas terminé avec le précédent ne m'en donne pas un autre et il conclut ici en disant que c'est très important que le request store donc vous développeurs qui demandez à changer de mode il faut bien appeler le dispose ensuite on va voir comment est ce que ça se code et vous allez voir c'est très simple vous allez simplement dire dans votre code que vous voulez récupérer le scheduler binding donc en l'occurrence son instance généralement vous utilisez le scheduler binding pour faire un ad post frame call back voilà vous avez l'habitude d'utiliser et bien maintenant où il va avoir le fameux request performance mode dans lequel vous allez donc donner le mode que vous souhaitez donc là par exemple moi je mets un latency je récupère ça dans une variable et on va mettre le bon type vous voyez que c'est donc bien le type potentiellement nul et là dessus bien je vais dire que sur mon request performance mode une fois que j'ai terminé ma tâche je fais dispose et comme ça le programme et la vm dart retourne dans son état initial donc là c'est comment elle implémente vous allez me dire dans quel cas on peut l'utiliser typiquement comme c'était indiqué auparavant quand vous avez par exemple besoin de faire des tâches qui vont nécessiter beaucoup de mémoire mais de manière très temporaire vous allez pouvoir demander de faire cette modification donc ça c'est une optimisation au final qui est très très pointu je pense que si vous êtes débutant ou pour à peu près 95% des applications il n'y aura jamais besoin de changer ce mode de performance mais en tout cas l'avantage c'est que désormais ce sera disponible dans la prochaine version de flutter qui normalement sera disponible en fin d'année voilà c'était tout ce que je voulais vous parler dans cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas aussi à regarder les playlists qu'il y a sur cette chaîne parce que vous allez voir qu'il ya plein de tuto soit sur dart soit sur android soit sur des sujets sur la mobilité en général donc je vous invite à regarder sinon pour ma part je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis tout je vous dis tout Sous-titrage ST' 501 ...